Si vous vivez à l'étranger et que vous avez toujours eu l'objectif de repartir chez vous, cette vidéo s'adresse à vous. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 astuces qui vont vous permettre de bien planifier votre séjour à l'étranger afin de préparer votre retour au pays. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un sixième conseil, un bonus qui va s'ajouter à ces 5 premiers conseils. On y va! Déjà pour commencer cette vidéo, il faut comprendre que le voyage est souvent une expérience qui bouleverse tout le monde. Même pour les personnes qui voyagent tout le temps, il n'est pas souvent facile de s'adapter à un nouvel environnement. Ce qui signifie que quand on arrive dans un nouvel endroit, notre esprit est souvent dispersé. Le premier conseil lorsque vous vivez à l'étranger, c'est d'avoir un projet concret. Pourquoi vous voyagez? Parce que le plus important, ce n'est pas de voyager, mais le plus important, c'est la raison pour laquelle vous allez voyager. Qu'est-ce que vous allez faire là où vous partez? Avoir un but précis, c'est définir un objectif. Quand vous avez défini votre objectif, vous fixez maintenant le cap que vous voulez atteindre. Et à partir de ce moment, vous allez développer une stratégie qui va vous permettre d'atteindre ce but-là. La deuxième astuce, souvent lorsqu'on se retrouve dans un pays étranger, on est souvent confronté à une réalité, c'est qu'on se retrouve dans un nouvel environnement. On a besoin de se faire des amis, de personnes avec qui entretenir une vie sociale. L'un des réflexes qu'on a souvent, c'est de pouvoir nous diriger vers les personnes qui nous ressemblent, les personnes en qui on se reconnaît. C'est une grosse erreur. Quand vous êtes à l'étranger, soit vous êtes seul, soit vous côtoyez d'autres personnes. La solitude va donc vous apporter la capacité à vous focaliser sur vos objectifs. Mais si vous vous mettez avec d'autres personnes, ce que ça va vous apporter aussi, c'est avoir la capacité de vous accoutumer à ce nouvel environnement. Et vous en avez besoin. Par contre, si vous vous mettez avec les mêmes personnes, vous n'allez rien apprendre. C'est comme une personne qui va dans un pays pour apprendre une nouvelle langue. En Espagne, par exemple, pour apprendre l'espagnol. Si vous continuez à ne côtoyer que les Gabonais, les Ivoiriens, les Béninois et autres, vous n'allez jamais apprendre à parler la langue. Vous devez apprendre à vous former un nouvel environnement qui va vous favoriser de pouvoir facilement manier la langue. Parce qu'avec ces personnes, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vues et elles ne parlent pas la même langue que vous. Donc vous serez obligé de pouvoir développer votre capacité à facilement communiquer avec eux. Parce que plus vous allez communiquer avec eux, plus vous allez avoir la capacité de leur soumettre vos préoccupations. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas la possibilité. A contrario, si vous continuez à fonctionner avec les mêmes personnes, vous n'allez pas développer cette capacité linguistique. C'est pourquoi il est important, lorsque vous allez dans un nouvel environnement, de vous réformer, de vous adapter, de vous accoutumer à ce nouvel environnement. Et donc de créer un nouvel écosystème social qui va vous permettre d'avancer. Comme troisième astuce, il va falloir que vous puissiez développer de nouvelles compétences. Et oui, développer de nouvelles compétences. Récemment, lorsque j'ai fait la vidéo sur le retour au pays, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes disaient en commentaire que non, on ne peut pas repartir au pays parce qu'on va aller chômer. En réalité, ne peut chômer lorsqu'il repart au pays que celui qui n'a pas développé de nouvelles compétences. Franchement, je me suis toujours posé la question. Comment on peut vivre dans un pays comme la France, la Belgique ? Comment on peut voyager aux Etats-Unis, faire 5 ans, 10 ans et ensuite revenir au pays et être chômeur ? Ça dit que quand vous arrivez, vous en arrivez à ce niveau. Ça veut dire que vous avez passé votre temps à blaguer. Vous n'avez pas pris le temps de développer de nouvelles compétences. Or, l'environnement dans lequel nous sommes, en France, en Belgique, au Canada et j'en passe, ce sont des environnements qui favorisent le développement de nouvelles compétences parce que ce sont des pays développés. Et ce sont des pays dans lesquels vous avez la possibilité de vous former dans 2, 3, 4 domaines en même temps. Donc, c'est un environnement propice au développement de nouvelles compétences. Au lieu de développer de nouvelles compétences, les gens veulent visiter de nouveaux endroits. Par exemple, chaque personne qui arrive en France veut d'abord aller se faire photographier à la Tour Eiffel. Mais en te faisant photographier à la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu vas gagner ? Prends ton argent, investis-le, forme-toi, développe des compétences. Investis ton argent dans des choses qui vont te rapporter au lieu d'investir ton argent dans des voyages. C'est vrai que le voyage est une bonne chose. Mais si c'est un voyage qui consiste juste à aller gaspiller de l'argent, je ne pense pas que ce voyage soit bénéfique pour toi. Donc, il faut apprendre à développer de nouvelles compétences. Le quatrième point, c'est donc savoir limiter votre projet dans le temps. Vous avez un projet. Je vais à l'étranger pour combien de temps exactement ? Je vais à l'étranger pour environ combien d'années ? Parce que vous savez, souvent on pense que le temps nous appartient, mais le temps ne nous appartient pas. Il y a une loi à laquelle personne n'échappe, c'est la loi de la mort. Nous sommes appelés à partir un jour ou l'autre. C'est pourquoi il est très important de rationaliser son temps et de bien le gérer. Quand vous développez un projet, vous devez être capable de le limiter dans l'espace et dans le temps. Fixer des limites dans le temps va vous apporter une chose précise, la rigueur. Vous devez donc apprendre à limiter votre projet dans le temps. Le cinquième conseil, c'est un conseil très précieux. Apprenez à prendre des risques. Prendre des risques est très important dans la vie d'un homme. Prenez des risques. Je ne vous demande pas d'aller sauter à un pont. Je ne vous demande pas d'aller vous placer sous un train. Ce n'est pas de ce genre de risque dont il s'agit. Il s'agit de prendre des risques dans l'investissement. Apprenez à investir. Il y a souvent des personnes comme ça, ils se mettent à économiser un certain montant et ils gardent cet argent précieusement en pensant que non, je ne vais pas dépenser mon argent parce qu'il ne faut pas prendre des risques et tout. On dit souvent que celui qui ne sait pas prendre des risques n'est pas capable de se dépasser. Lorsque vous prenez des risques et que vous arrivez à un point où vous êtes totalement buté, c'est alors que vous arrivez à éveiller le guerrier qui est en vous, l'énergie qui est en vous. Et donc, on ne prend pas des risques expressément, mais on prend des risques qui sont valables. Par exemple, investir dans un business, se lancer dans une activité. Beaucoup de personnes, par exemple, ont du mal à communiquer devant une caméra. Ils peuvent parler facilement. Mais lorsqu'ils arrivent devant une caméra, ils sont bloqués. À une certaine époque, moi, je n'arrivais pas à communiquer devant une caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exercé devant le miroir. Et à chaque fois, je remarquais que les paroles sortaient. Pourtant, j'ai la parole facile. Mais chaque fois que j'étais devant une caméra, j'étais crispé. Et donc, pour chasser cette crispation, j'ai dû me dépasser. J'ai dû prendre le risque. J'ai commencé à poster les choses sur les réseaux. Et quand j'ai vu que ça commençait à prendre, alors je me suis lancé. À la fois, c'est une compétence, mais surtout, j'ai pris un risque. Comme bonus, je vous propose donc, en plus de 5 premiers conseils, restez authentique. Ce n'est pas parce que vous avez changé de pays que vous devez perdre vos valeurs. Ce n'est pas parce que vous avez changé de société que vous devez être en désaccord avec vos anciens principes. En réalité, quel que soit l'endroit où vous allez, sachez garder votre identité. Et l'identité d'un homme se traduit à travers ses valeurs et l'importance qu'il accorde à ses valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous serez n'importe qui et n'importe quoi. Apprenez à rester vous-même. Moi, je connais des personnes parce qu'il est allé à l'étranger. Il ne veut plus parler sa langue, sa langue maternelle. Il veut maintenant s'exprimer comme les autres. Il veut maintenant montrer que non, c'est lui qui s'exprime d'une certaine manière. Tu as une manière d'accentuer, garde cette manière d'accentuer. Ne va pas parler français comme les français parce que tu ne seras pas français et tu n'es pas français. Et même quand tu le fais, on sent qu'il est en train de forcer. Il est important de rester authentique parce que ce sont vos valeurs qui vous définissent. Ne bafouez jamais vos principes. Pour rien au monde, vous ne devez être en dessin de vos principes. Lorsque quelqu'un, lorsque quelque chose semble vouloir vous amener à renier qui vous êtes, à renier votre identité, séparez-vous totalement de cette chose-là. Apprenez à rester vous-même. Ne faites de concurrence avec personne. Ne vous mettez pas en défi contre quelqu'un. Mais soyez simplement en train de développer qui vous êtes. Et cherchez une seule chose, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Ça s'appelle l'authenticité. Donc au final de cette vidéo, nous allons résumer les 5 principes et le 6e. Premièrement, vous devez avoir un vrai projet. Deuxièmement, vous devez arrêter de traîner avec n'importe qui. Traîner avec des vraies personnes qui vous apportent quelque chose. Troisièmement, développer de nouvelles compétences. C'est très important pour vous. Apprenez à vous adapter. Apprenez à planifier votre temps parce que le temps, c'est précieux. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Prenez des risques. Apprenez à prendre des risques. Ensuite, en bonus, soyez authentique. Restez vous-même. Sous-titrage ST' 501